Vous êtes sur RTL. RTL Matin Laissez-vous tenter Avec Yves Calviou Et c'est un duo de cinéma inédit que nous accueillons ce matin Deux acteurs populaires enfin réunis dans le film Beaux-parents Qui sort mercredi au cinéma avec RTL Josiane Balasco et Didier Bourdon, bonjour Bonjour Soyez les bienvenus dans Laissez-vous tenter Nous allons longuement parler de ce film réalisé par acteur Cabello Reyes D'ici 9h30 en compagnie de Stéphane Bounsoc Que je salue également Bonjour tout le monde Nous entendrons également Benabar qui a co-écrit le film Et qui joue à vos côtés dans ce film Et puis nous recevrons bien entendu Nous allons faire gagner des places, excusez-moi A nos auditeurs pour aller découvrir Beaux-parents en salle Enfin Isabelle Morini-Bosque nous dira Ce que sont les programmes télévisés à regarder ce soir Josiane Balasco, Didier Bourdon C'est donc la première fois que vous partagez vraiment ensemble l'écran On vous avait vu dans le Grand Partage en 2015 Mais vous n'aviez presque pas de scène de mémoire On s'est croisés trois fois Ça vous démangeait d'enfin pouvoir... On s'apprécie mutuellement en tant qu'acteur dans le métier Mais on se connaissait peu Parce que je savais qu'il était très bougon Mais c'est tout Non mais vous nous le confirmez Ah bah oui le matin Le matin, le matin Oh le matin, un matin c'est arrivé Vous voyez on est un vieux couple déjà Un matin c'est arrivé Parce que ce matin elle était en pleine forme Et oui mais dès que l'antenne apparaît Elle est dispo Il y a le sourire Moi aussi J'ai accroché un sourire à ma face Mais... Non mais c'est vrai qu'il y a un truc On avait envie Et puis il s'est trouvé que très rapidement Sur le plateau Parce que vous savez Les films souvent c'est des mariages de raison C'est pas nous qui décidons Avec nous on va se marier Donc des fois ça fonctionne plus ou moins Et là je trouve que ça a fonctionné très très bien Dès le début Parce que aussi on se connaît sans se connaître Mais depuis 20 ans ou 30 ans Parce qu'ils ont... Eux les inconnus ont commencé après nous bien sûr Mais ça a été aussi la même école De travailler en groupe De commencer... Vous aviez commencé à la télé Nous on a commencé au Café Tate Ensuite vous avez fait de la scène Et nous on se régalait avec les sketchs C'était incroyable Vous aviez des raisons objectives de vous entendre Mais là au bout du compte Vous me dites Bah oui ça s'est bien passé Vous le savez vite ça ? Quand la chimie prend ? Déjà oui autour de la table Parce qu'on a fait des lectures avant Déjà oui Et puis on se doutait quand même Parce que... On se connaissait un petit peu Puis surtout On a toujours eu des amis Qu'on travaillait avec les uns et les autres Mais c'est surtout à l'écran J'avoue que... C'est assez facile D'ailleurs ma femme me fait la gueule Et donc... Et d'ailleurs j'ai écouté le clavier L'hermite A dire tu touches pas C'est à nous C'est Julio qui a été mon mari plusieurs fois Je ne parle plus On ne veut pas créer des problèmes de couple Et on va planter tout de suite Le décor du film Beaux-parents C'est une histoire de famille Et de couple chère Stéphane Garance et Harold Forment un joli couple justement Ils s'aiment Pensent à l'avenir Mais lors d'un séminaire Figurez-vous que Harold Semble avoir trompé Garance Laquelle le met à la porte Et pense trouver le réconfort Auprès de Colline et André Ses parents Donc Josiane et Didier Le souci C'est qu'ils adorent leur fille Mais qu'ils aiment aussi Beaucoup Beaucoup Leur futur ex-gendre Et qu'ils vont avoir Beaucoup de mal à se passer de lui Quitte à fâcher Garance Extrait Alors Juste pour savoir Qu'est-ce que vous n'avez pas compris Dans la phrase Il ne faut plus jamais le revoir Tu ne nous as pas fait suivre Un détective quand même Si Qu'est-ce que tu veux que je te dise On n'arrive pas à couper le cordon Voilà c'est tout Le cordon Le cordon c'est avec moi C'est pas avec votre ex-genre On n'est pas des machines Bon sang Et puis c'est de ta faute C'est toi qui m'as présenté Non on t'a rien demandé nous Tu as voulu qu'on l'accepte Comme tu disais Et bah on l'a accepté Voilà parce que du jour au lendemain Il faudrait qu'il sorte de notre vie C'est ça Tu as voulu qu'on l'aime Et bah voilà On l'aime Beaux-parents est un épatant Votre ville familiale Ou un quiproquo en chasse l'autre Mais qui permet aussi D'aborder des thèmes Plus sensibles Le couple La famille La fidélité La transmission Hector Caballoreyes C'est Benabar Signe des dialogues précis Drôles La mise en scène Et soigné Casting parfait Benabar Dans un registre d'amoureux Et conduit Qui ne lâche rien Fâcha Charlie Bruno Formidable La bravissante comédienne Vue dans la série En famille sur M6 On y croise aussi Bruno Salomon Et puis vous deux Josiane et Didier Vous êtes un des atouts du film Le plaisir que vous prenez A jouer ensemble Façon ping-pong Et communicatif Au-delà du boulot Et on sait que la comédie C'est une discipline de précision Est-ce que vous gardez le souvenir D'un tournage Entre guillemets Déconnant Est-ce qu'il y avait La place pour ça aussi ? Il y a toujours la place Pour s'amuser Entre les prises Ou entre les séquences Ou les plans Mais on allait vite Parce qu'on n'avait pas Beaucoup de temps C'est un film qui a été fait Dans une économie de moyens Tout à fait correct Mais enfin On ne perde pas de temps A faire des blagues En permanence Simplement il y avait Un bon dynamisme Il y avait quelque chose De positif On était heureux De se retrouver le matin Sur le plateau On travaillait On pouvait faire des propositions En mettant en scène Si on avait des petites choses A dire ou à changer Dans les dialogues Ce qui arrivait de temps en temps Mais ça arrive sur tous les films Et on était heureux En quittant le plateau D'avoir fait une bonne journée Je crois que c'était ça Qui était important Oui et puis comme vous l'avez dit C'est très très bien écrit Il y avait toujours quelque chose A défendre A chaque scène Vraiment ça n'arrête pas D'ailleurs le film Est pas si long que ça Mais c'est ça qui est beau C'est-à-dire que Chaque situation Dure le temps qu'il faut Ni trop peu Ni trop Et je crois que les gens D'ailleurs à la fin du film Sortent Ils sont presque encore en demande Mais tant mieux Il vaut mieux être en demande Plutôt que C'est trop rassasie Ça c'est sûr Alors il se trouve que le film Parle aussi sur le fond D'une séparation D'un adultère supposé De disputes familiales On n'est parfois pas loin du drame Nouvelle preuve qu'une bonne comédie C'est aussi parfois Aborder des sujets graves Et qu'il est jubilatoire De s'amuser même Des difficultés de la vie Ah oui C'est la base Enfin pour moi C'est le fondement de la comédie C'est ça C'est du drame Où on doit rigoler dedans De la tragédie même parfois Josanne Balasco Ah bah oui c'est ça On rit d'abord Le comique vient D'une dégradation On rit pas quand quelqu'un Est très beau Très gentil Très heureux Très parfait On rit quand il sourit Il doit l'emmener Quand il pète Quand il tombe Il glisse sur une peau de banane Ou quand il Voilà On rit d'une chute Soit physique Soit psychologique Vous écrivez Vous réalisez Vous aussi Des films De quelle manière Vous avez regardé Travailler L'acteur Votre réalisateur Dont pour le coup C'est le premier Vrai film tout seul Oh non Je regarde pas Les réalisateurs Travailler C'est lui qui a flippé ça Non Moi j'ai regardé Absolument pas J'ai mon boulot à faire On a tous la truc Quand on commence un film Est-ce qu'on va être bon Est-ce qu'on va être dans le rôle Est-ce qu'on va satisfaire A ce que le metteur en scène demande Donc moi je regarde Ou alors faudrait vraiment Qu'il prenne beaucoup 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 de dents Non mais tout à l'heure Je parlais des réunions de travail Au préalable C'est très important C'est la préparation Ce qui permet d'ailleurs De faire des films Dans de bonnes conditions Même si on a un budget Plus que pas raisonnable Ça fait deux fois Que vous nous le dites Depuis le début Ah bah oui C'est à croire que vous trouvez Que vous manquez de moyens Ah bah non Oui parce que Quand on regarde d'autres budgets Parfois on se demande Pourquoi Mais bon c'est comme ça Ou ils ont mis l'argent Je veux mettre mon gilet jaune Dans le métier Non non mais On se plaint pas Mais c'est vrai que La préparation est très très importante Et c'est là où on voit aussi Comment le metteur en scène A décidé d'orienter son film Et on lui a fait confiance Mais en plus C'était quelqu'un de très ouvert S'il y avait un souci Il venait vers nous En disant Qu'est-ce que vous pensez Voilà Et ça s'est vraiment Très très bien passé là-dessus Alors Stéphane vous avez rencontré Benabar Auteur, acteur et compositeur De la musique du film Beauparant Oui Bruno Qui a fêté ses 50 ans Hier soir d'ailleurs Et à qui j'ai demandé Tout simplement De me parler de vous Josiane et Didier Josiane je la connaissais Un petit peu personnellement Et puis Et ça a été un plaisir D'acteur De pouvoir lui donner la réplique Et plaisir d'auteur Avec Hector D'entendre ces dialogues Prononcés par Josiane Ça se fait toujours un frisson Alors après il faut S'en dégager Pour pouvoir jouer la comédie Avec elle Didier Non On s'était croisé comme ça Mais on ne se connaissait pas du tout Bah pareil Ça fait partie des personnes Importantes C'est central De ce métier Y compris du métier de chanteur Parce qu'il a fait Il a fait quand même Plein de chansons Didier L'air de rien Et puis oui Tout le passif Qu'on connait évidemment Avec les inconnus C'était un plaisir C'était un plaisir de le voir jouer Et puis de pouvoir lui donner la réplique Et puis il y a quelque chose Qui s'est bien passé Je trouve sur le plateau Alors j'espère que c'est assez proque Mais de mon point de vue Parce que tous les deux Ils ont une réelle exigence Ils sont très professionnels C'est pas pour rien aussi Qu'ils sont là Et qu'ils ont fait autant de succès Quand même C'est pas que des coups de bol répétés Comme ça pendant des années Mais ils sont aussi très détendus C'est à dire qu'il y a les deux Donc c'est agréable de travailler Mais en même temps On est là pour travailler Moi j'aime bien J'essaie d'être comme ça moi aussi La rencontre de cinéma Avec Bruno Bellabar Sur le plateau Vous en gardez quels souvenirs Tous les deux ? Moi je vous dis On se connaissait un peu quand même Et C'est pas son premier film Là il parle comme s'il était débutant Mais Bruno il a déjà tourné Au moins Déjà tourné dans Un film qu'il avait Dans Cognito Donc il a une expérience du cinéma Il est né dans le cinéma Son père était technicien de cinéma C'est pas quelqu'un Donc il connait le cinéma Non c'était bien Parce qu'il a un côté C'est vrai Dans le film Il a un côté gendre parfait Voilà qui lui va tout à fait Et il est naturellement C'est quelqu'un de naturellement sympathique Et agréable Donc il a pas dû se forcer Pour jouer ce rôle là Bon dans la vie Heureusement Il a pas toutes les merdes Qui tombent sur la tête du personnage J'ai fait le début C'est heureux Alors nous allons maintenant Vous offrir des places de cinéma Pour aller découvrir Vous qui nous écoutez Mercredi Le film RTL Beaux-parents Pour gagner Il suffit de répondre à la question Que vous pose Stéphane Dans le film Benabar est-il le gendre Ou le fils De Josiane et Didier ? Vos réponses au 32 10 On marque une pause Et puis dans un instant On retrouve bien entendu Nos invités Pour la sortie De Beaux-parents RTL Laissez-vous tenter 9h10 Cette année RTL Matin Laissez-vous tenter Avec Yves Kelvin Josiane Balasco Et Didier Bourdon Réunis au cinéma Aux côtés de Benabar Notamment dans le film Beaux-parents Qui sera près de main Le 19 juin au cinéma Avec RTL Tous deux sont nos invités Jusqu'à 9h30 Vous l'avez compris Impossible de vous regarder Sans penser à la place À part Que vous occupez Dans le cœur du public Depuis les années 70 Avec Le Splendide Et depuis les années 80 Avec Les Inconnus Vous êtes nostalgique De cette période De ces souvenirs De groupes D'amitiés partagées Non Non Ah c'est bien de Non non Moi je ne suis pas nostalgique C'était un moment On a eu la chance De vivre ces années-là En étant créatif En étant enthousiaste Oui On commençait On avait qu'une envie C'était de jouer On faisait tout nous-mêmes Dans Le Splendide Clavier s'était pété le dos En faisant un truc En bois Ou je ne sais pas trop quoi Un escalier Enfin Tout le monde travaillait Mettait la main à la pâte Donc c'était quelque chose De très positif On faisait entrer les gens Blanc faisait le comptable On servait des soupes L'hiver Et des glaces l'été Thierry était chargé De bourrer le public Sur des bancs absolument Terriblement durs Donc il ne fallait pas Ennuyer le public Parce que sinon Il serait parti Tellement c'était inconfortable Je sens beaucoup de nostalgie Alors voilà Vous en parlez avec Beaucoup d'autres gens C'est le bonheur visiblement Mais sans nostalgie Non ce n'est pas de la nostalgie Simplement je dis qu'on a eu La chance de vivre ça Et puis après on a vécu D'autres choses Parce que si on avait vécu Ce serait de la nostalgie Si après il ne s'était rien passé Ça s'est arrêté Voilà Didier Bourdon Le grand bonheur de la fusée De travailler avec deux abrutis Comme il y en a Franchement Non je suis bien bien heureux D'être tout seul Vraiment Vous savez que On partage Tous les français Et de différents âges Partagent des émotions Avec vous C'est à dire que Vous nous avez fait rire Vous nous avez rendu heureux Vous nous avez émus Cette chose vit toujours D'une certaine façon Oui et puis Non ce qu'on peut dire aussi Mais tout le monde Le ressent avec le temps C'est que ça ne paraît pas Si vieux que ça en plus En même temps C'est ça qui est incroyable Vous savez quoi ? On va se faire plaisir ce matin Et on va faire plaisir Aux auditeurs qui nous écoutent On va réviser vos classiques On va commencer par vous Josiane Je vais vous donner le choix Vous avez le choix Entre un extrait Des bronzés fonds du ski Il y a 40 ans Ou du Père Noël Est une ordure Il y a 37 ans Qu'est-ce qui vous ferait plaisir Si je puis dire ? Allez le Père Noël Allez le Père Noël Bravo la police Donnez moi ça à vous Poussez vous Allô ? Excusez-nous monsieur Vraiment Vous n'aviez pas affaire A une répondante Il y a eu un petit malentendu Ah ben l'entendu J'ai eu un petit vieille morue Je te fais de la roulette Peau de couille Très poétique Très très poétique Je ne connaissais pas Toutes ces expressions Eh bien allez-y monsieur Insultez-moi à loisir Nous sommes là pour ça Oui Mais que se passe-t-il ? Vous ne continuez pas monsieur ? Vous en étiez à peau de couille Je crois Hein ? Que se passe-t-il ensuite ? Voilà comment on les calme Voilà ça c'est Blanc Qui fait la voix Qui fout furieux Au bout du film Ce moment-là Ce film-là Josiane C'est un marqueur Quand même dans votre parcours Vous en gardez-vous Quel souvenir là ? 40 ans après ? Je crois des souvenirs À deux tournages Avec Jean-Marie Qui était un très très bon client Et qui se cachait dans la caméra Votre metteur en scène Qui pour moi avait été avec bonheur Interprétée par un émone Qui l'a fait merveilleusement Donc lorsqu'on s'est mis À réécrire le film À faire l'adaptation On a créé ce personnage De Madame Musquin Qui est une femme assez rigide Madame Musquin Madame Musquin Et qui habite à Crétaï Voilà À Crétaï Voilà Et c'est vraiment C'est pareil C'est des souvenirs De folie Didier À vous maintenant Même chose Vous avez le choix Les trois frères Il y a 24 ans Les rois mages Il y a 18 ans Il y a les rois mages Ça change un peu Allez les rois mages Tu peux pas rentrer Dans vos histoires de rois mages C'est pas possible Vous comprenez ? Non mais tu es notre guide Machin Non on s'est rencontré par hasard Très bien Et puis maintenant On va citer bons amis Mais le hasard n'existe pas Acmeon de Crotone L'a amplement démonté Le simple fait Que je lève mon bras N'est pas le fruit du hasard C'est simplement l'effet D'une cause Qui elle-même répond A un effet Dont la cause se rattache À une chaîne infinie De causes et d'effets Et pas de place Pour le hasard Esti gare N'amenapontos Il est toujours comme ça ? Féritement les témoins Que tout ce qui arrive Est le fruit du destin Tout Nous provient cette ménopée douce Là aussi il y a un souvenir Voilà De cette époque là De ce film Oui bah ce film était intéressant Parce que vous l'entendez C'était un travail sur l'écriture Puis ça nous rappelait Nos jeunes années Parce que j'ai fait du latin Et du grec Je le regrette pas du tout Mon père voulait ça Puis c'est vrai que Et alors d'ailleurs J'avais un prof de grec Qui m'a servi aussi Dans mon métier Il m'avait dit Vous savez Parce que je disais Oui il y a des gens Qui disent ça sert à rien Il disait Vous leur direz que dans la vie Si on devait faire quelque chose Qui servait à quelque chose On ferait pas grand chose D'où je conclue Que vous êtes plus héléniste Que latiniste Oui C'est bien ce qu'il me semble Alors le splendide Ou les inconnus Est-ce que ce sont des troupes Des bandes Qui ont passé L'épreuve du temps Autrement dit Est-ce que vous vous êtes Parfois fâchés Quittés et retrouvés Est-ce que ce sont Des histoires de famille Oui mais c'est des histoires Mais ça on faisait Former une famille Et puis un jour On s'est séparés dans l'écriture Parce qu'on sentait Que chacun avait envie De faire son propre chemin Qu'on avait dit Beaucoup de choses ensemble Et qu'on était un peu à sec Donc c'est comme ça Qu'on s'est séparés Mais qu'on ne sait pas Qu'on a divorcé Au niveau du théâtre Et d'écriture Mais pas divorcé Au niveau de l'amitié Didier Bourdeau Pareil C'est exactement ça C'est-à-dire que nous On a commencé par le théâtre Après on a fait Les émissions de télé Ça nous a permis D'écrire vraiment différemment Oui Même d'ailleurs Dans les émissions de télé On a fait des sketchs On a fait des chansons Après on a écrit Pour le cinéma C'est complètement différent Et je pense que Josiane est d'accord avec moi L'écriture cinématographique Qui est plus longue aussi Et puis après Voilà les Rois-Mages On est allé encore Explorer d'autres choses Et puis voilà On a senti Qu'on avait dit Beaucoup de choses Mais on est toujours Resté très très liés Et oui Isabelle Brannier Vous vous souvenez Didier Que quand Les Inconnus Ont été présentés À TF1 Par Gérard Louvain TF1 avait dit Ça ne marchera jamais Et c'était le sketch De la foire fouille Oui Ils avaient dit C'est pas drôle C'est pas prime time Il faut vite changer de nom Les Inconnus Ça ne marchera jamais Les vieux serpents de mer Des Bronzés 4 Ou des Inconnus sur scène Le retour Il est toujours sous l'eau Ou il va sortir la tête À cause du plastique Dans les océans Non je pense que c'est Pour l'instant On n'a pas de projet Pour bronzer Fond les pads Ça serait un très bon titre Je suis dit Très bon titre On n'a pas encore de projet On aimerait se retrouver Tout ça Ça ne veut pas dire Qu'on n'a pas envie Mais c'est pas évident De trouver des rôles Équivalents Pour 5, 6, 7 5, 6, 7 personnes Et la scène Didier Avec vos camarades Pourquoi pas Je ne peux pas vous répondre On est trois Oui moi je pense Que ça ne serait pas impossible De toute façon On a senti une ferveur incroyable Aux enfoirés cette année Les enfoirés fêtaient leurs 30 ans Et les Inconnus aussi Et ça a été incroyable Je ne peux pas vous répondre Dernière question Benabar Elle coule de source Il vous la pose Josiane et Didier J'ai vu sur le plateau Que vous vous détestez dans la vie Mais est-ce que vous voulez quand même Retourner tous les deux ensemble ? Ben écoute Vraiment si on insiste Ouais Il faut voir Franchement il faut voir Non on demande On n'a pas envie de travailler ensemble On n'a pas forcément En tant que couple marié-femme Mais on peut avoir De différents Différents rôles Voilà On va marquer une petite pause Josiane Ballas Caudillier-Bourdon Et puis on parle télévision Dans un instant Je rappelle qu'on vous retrouve A l'affiche du film Beaux-parents Qui sera mercredi Au cinéma Avec RTL A tout de suite Pour notre rendez-vous Avec Isabelle Morin RTL Laissez-vous tenter 9h20 Réussir avec Serf France C'est le podcast 100% dédié aux créateurs Et dirigeants d'entreprises Construire son prévisionnel Se rémunérer Entreprendre en couple Chaque mardi 5 minutes de conseils Pour réussir Et atteindre vos objectifs A retrouver sur Serf France.fr RTL Matin Oui si vous tentez Avec Yves Calvi Et en compagnie de Josiane Ballasco Et Didier Bourdon Nous allons maintenant Par les télévisions Grâce à vous Isabelle Morini-Bosque Alors ce soir Non je me demandais Si on faisait des audiences La réponse est non Non mais on va féliciter Didier Bourdon Pour ses 6 200 000 Téléspectateurs Pour Alibi.com Il écrase toute la concurrence Et on additionne Toutes les autres chaînes Ça fait encore moins que lui Voilà qui est dit Oui mais enfin c'est grâce aussi A la bande à Philippe Alors ce soir Vous voulez qu'on soit en famille Sur M6 Oui la famille Le Kervélec Des Bretons Bretonnants Qui apparaissent Quand les coupes De scènes de ménage Disparaissent En télé aussi Il y a la variation Saisonnière Et bien Qu'estival en famille Séduit tellement Que pour la deuxième fois Ce soir Ce format court Qui en dit long Avait droit au prime Je dis avait Car qui a-t-il En face Sur TF1 aujourd'hui Et bien le match Nigeria-France Avec nos bleuettes Qui marchent Si j'ose dire Mieux que prévu D'où la décision De l'assise De mettre aux abris Ces deux inédits Jugés par elle Trop et pas temps Pour être ainsi sacrifiés D'où ce soir Des rediffusions De 2016 On y voit L'ex-gendre Le Bolloc Des Le Kervélec Se marier C'est un peu comme Les Le Kervélec Adorent leur futur ex-gendre D'où problème Notamment du côté De l'ado du clan Justement pas à la noce Face à sa grand-mère sexy Qui l'a félicite D'avoir fait des efforts De garde-robe Attends je me semble à rien Tu plaisantes canon Je te rappelle Que du train malmégène Je te jure Ça me saoule Ce mariage En plus je le connais bien Mon père S'engager pour la vie C'est pas crédible Il ne se souvient même pas De notre date d'anniversaire Il m'a demandé D'écrire une petite chanson C'est une super idée ça J'avais commencé Mais avec maman dans la salle Elle dit quoi ta chanson ? Mon petit papa Tu as trouvé la femme de ta vie Ah non Ça tu ne peux pas dire ça Dans ma mère Tu peux dire Une des femmes de ta vie Ou alors La femme de ta fin de vie Ou alors La femme de ta fin de vie Avec des gros seins Voilà Je le redis La courbe d'audience 4 millions de fidèles au quotidien Qu'en pense justement Yves Pignot Alias le chef de clan Jacques Leclervelec Et Marie-Vincent Alias sa femme Brigitte Qui n'est jamais vraiment Redescendue des barricades De mai 68 Ont-ils conscience De l'ampleur du phénomène ? Les femmes d'abord On en est très heureux Mais c'est vrai Qu'on a l'impression Je crois honnête De faire du bon travail On est dans la même énergie La même dynamique Du travail bien fait Moi je suis fière De ce que je fais Je suis fière de l'équipe Tant mieux S'il est spectateur Tu es fière de votre mari ? Non sauf de lui C'est agréable Ça j'ai bien fait de venir Non mais bien sûr Qu'on est content J'allais dire Que c'est presque normal Petit à petit Non seulement nous Les comédiens On se connait De mieux en mieux On a de plus en plus De complicité On a finalement Digéré nos personnages Et puis surtout On est aidé Par des auteurs magnifiques Renouvelés Qui se renouvellent On a la chance D'avoir une production Qui nous les fait rencontrer Une fois par an En séminaire Non mais c'est déjà suffisant Pour dire un petit peu Ce qu'on aime Ce qu'on n'aime pas Les pistes qu'ils envisagent Et ça c'est exceptionnel Quand même D'avoir cette qualité là De rencontre Entre les auteurs Et les comédiens Tout à fait Rendez-vous le 24 juin Pour les inédits De 20h25 J'aime quand vous êtes d'accord Avec vous-même Et en juillet Pour voir à 21h Le clan Le Kervélec Dans la maison familiale De quoi déplaire A la Benjamine Petite teasing Qui pense qu'à dinard L'eau est à 24 degrés 12 le matin 12 l'après-midi Ah ok Donc ça caille toujours Autant à l'intérieur Ça c'est le principe Du caveau de famille C'est le granit Ça protège de tout Ça protège surtout du réseau Apparemment Il n'a même pas de 4G Même pas de 3G Et même pas de age C'est pas comme si J'attendais des nouvelles De l'autre con Oui les nouvelles De l'autre con Parce qu'elle est en pleine rupture Sentimentale Je crois qu'on l'a fait là On a fait le point J'aime beaucoup en famille Vous l'avez compris Et c'est donc ce soir Sur M6 Merci beaucoup Isabelle Morinibos Dans un instant On va se séparer Distribuer des places de cinéma Pour aller voir votre film Qui sort mercredi A tout de suite Avec nos invités Didier Bourdon Et Josaine Belasco Dans le cadre du festival Culturissimo Des espaces culturels Leclerc Antoine Elie Avec sa voix Et sa plume sensible Sera en concert Demain soir A 20h A la Baleine Au théâtre Donnez le château A Rodez Invitation à retirer Dans votre espace culturel Leclerc Plus d'infos Sur www.culture.leclerc RTL Matin Laissez vous tenter Avec Yves Kelvin Stéphane Dans le film Benabar Est-il le gendre Ou le fils de Josiane Balasco Et Didier Bourdon ? Le gendre En tout cas pour l'instant Si vous nous avez appelé Au 3210 Vous avez gagné des places Pour aller découvrir Beaux-parents Qui sort mercredi Avec RTL Dans toutes les salles de cinéma Merci infiniment Josiane Balasco Merci à vous 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 Merci à vous